salut mes frères aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser le logiciel tft mtk module version 3.5 je vais vous montrer comment installer et comment utiliser cet logiciel donc si je ne peux encore abonner abonne toi et active la cloche de notification donc on va passer sur la machine donc je vais d'abord fermer ça voici le setup du logiciel j'ai laissé le lien du téléchargement du logiciel dans la description donc vous pouvez aller télécharger sans avoir d'exception ou bien des difficultés donc il est synchronisé donc vous allez ouvrir si vous avez déjà télécharger le logiciel vous allez ouvrir c'est très facile à télécharger on va faire quand vous êtes ici vous allez prendre d'abord le code donc code ici code divin service on entre ici et on voit ici code on va copier le code on va copier le code tf donc je vais copier je ferme je vais venir offrir voilà c'est ici voilà c'est ici voilà c'est ici maintenant je vais mettre le code que je viens de copier je vais coller et mettre suivant voilà net 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 voilà là maintenant l'application s'est installé donc jusqu'alors si tu n'es pas encore abonné abonne toi et active la cloche de notification n'oublie pas de partager la vidéo ça va vraiment beaucoup aider donc on attend c'est fini on va plutôt décrocher ça voilà on ferme pendant ça c'est déjà fini voilà le logo du logiciel voilà le logo du logiciel et ft mediatek module donc on va l'exécute et on va juste on va juste l'oblique et on va juste l'oblique et voilà il s'exécute on attend l'ouverture de l'application voilà voilà l'interface de l'application ça c'est direct opération on a l'option direct opération ici dans direct opération ici on a des fonctionnalités qu'on peut travailler avec nos téléphones en bloc donc si on vient ici on a on a direct recettes et en bout de mode donc on va travailler en bout de mode ici on va ici on a direct au facteur et 7 et frp recettes donc il fait deux actions à la fois exactement donc il fait d'abord la facteur et 7 il fait là donc toujours en bout de mode ça c'est les options en bout de mode donc on va voir ici donc si on veut en deuxième opération ici on a au log opération quand on va voir ici ici on a des comment je peux dire ça des modèles des téléphones donc des maisons des téléphones on a Oppo, Vivo, Samsung, Huawei, Redmi, Xiaomi donc c'est plus donc c'est le seul que vous favorisez pour moi à travailler avec beaucoup de téléphones comme vous voyez ici j'ai ici on a réallumé on a Oppo, Vivo, Samsung, Huawei, Condor, Alcatel, Tecno bon on va entrer ici Tecno quand on ouvre sur Tecno ici on va maintenant choisir le modèle de notre Tecno vous allez voir c'est vraiment très super c'est à travers même avec les nouveaux les nouveaux Tecno qui sont sortis là vraiment qui ont des Embroider 11 bien sûr donc on va ici voir les modèles on a Oppo 3 ici Camon 5 Camon 7 waouh donc on a ici Camon 9 Pro excusez on a ici Camon 9 Pro ici on a Camon 11 Pro imaginez téléphone très puissant on a F3 F2 bla 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 on a presque tout je peux dire tout les modèles du téléphone on a pouvoir 2 pouvoir 3 R tous les modèles du Tecno se figurent ici donc avec cette levicelle déjà tu es capable de débloquer tous les Tecno voilà tu n'as qu'à sélectionner juste le exemple modèle du téléphone tu sélectionnes ici quand tu finis là-bas tu sélectionnes je sélectionne Tecno Spark 6 Go et puis on va appuyer sur Star ici et puis Star voilà là il nous affiche que licence on voit ici licence activée la licence est déjà activée il nous donne encore le but de notre ordinateur là il affiche l'opération on voit ici on nous donne les instructions à suivre la première instruction on va d'abord éteindre notre téléphone donc on éteint d'abord notre téléphone et puis on prend on appuie le volume plus volume au moins les deux boutons de volume on appuie les deux boutons de volume donc en appuyant les deux boutons de volume donc débrancher d'abord il ne faut pas d'abord brancher le câble appuyer sur les deux boutons et puis brancher le câble le logiciel va détecter le téléphone vu que ça c'est un Samsung la vidéo n'était pas prévue mais j'ai quand même fait ça ça c'est un je n'ai pas de téléphone aujourd'hui ça c'est un Samsung ce modèle de Samsung le figure pas ici sinon je voulais vous montrer de quoi cette logiciel est capable déjà en pratiquant déjà donc comme vous voyez vous allez juste appuyer sur volume haut plus volume bas et puis vous brancher le chargeur et puis le serveur à travail pour faire son travail c'est vraiment c'est vraiment très cool donc pour cela donc comme vous avez vu ici rating for device connection donc il attend que vous puissiez connecter votre téléphone à l'ordinateur donc il faut d'abord installer d'abord les pilotes avant même installer les pilotes driver Samsung tous les pilotes complètes des téléphones que vous connaissez j'ai aussi fait déjà des vidéos concernant les pilotes qui connaitent les types de processeurs des téléphones donc si ça vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification donc on va faire ceci pour choisir notre opération donc si vous avez déjà lancé l'opération avec cet logiciel vous ne pouvez pas aller encore par les autres options tant que vous n'étiez pas stop voilà donc comme vous voyez ici on a sélectionné technos factis go on a ici factory recettes plus frp recettes donc au lieu de formater d'abord les téléphones et puis encore faire le factory recettes tu fais un tout donc tu fais le tout donc tu fais deux opérations à la fois directement tu fais factory recettes plus le frp recettes donc directement si tu sais que ça c'est un téléphone qui vous montrer plus c'est travail travail directement c'est fini c'est fini que sa femme ça se ferme encore on est herbé tu travailles directement on a aussi factory recettes ce ici on a recettes ping voilà ici on a monoc ou l'odeur on voit les fonctionnalités voilà ici on vient choisir exemple Alcater Alcater ici tout je peux dire qu'à la barre très longue très longue le lycée est vraiment très cool très cool n'oubliez pas de vous abonner voilà donc ici exemple sélection tu peux aussi travailler tu appuies juste start c'est la même procédure avec le techno tu branches donc tu appuies d'abord ce volume et puis tu branches donc on va sur sur l'autre l'autre opération on a l'option de sélection voilà vous allez si vous allez travailler vous allez sélectionner les fichiers stataires bah c'est pas trop important on va sur option section ici vous travaillez avec les téléphones au type de processeur médiathèque ont l'autre la 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 la